Edith Master est venu révolutionner les pratiques en matière de désignation des enseignants qui vont prendre part aux travaux d'examen. Aujourd'hui avec Edith Master, et c'est ce que je voudrais qu'on retienne, il n'y a plus de favoritisme, il n'y a plus de clientélisme, ce n'est plus qui tu connais. Des critères ont été définis et ont été confiés à la machine. Tu m'y suis sur la plateforme, tu remplis les conditions, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un, tu es chez toi, tu consultes la plateforme et ton en sort. J'étais quelque part où je lisais, l'un dit, on n'a pas le lien, on n'a pas le lien. Et certains disaient, non, le lien vient, le lien vient. Et je commençais pas à voir moi-même le lien. Le lien est arrivé et puis ça commençait pas à défiler. Et tous les commentaires dedans se sont tous. Et tout le monde, pratiquement, je dirais, est satisfait. Il y a certainement des enseignants qui ne sont pas encore pris dans le cadre de ces travaux d'examen, mais leur tour arrivera. L'assurance, c'est que ce n'est plus l'homme qui fait. Ce n'est plus quelqu'un qui oblige à dire, si tu ne viens pas vers moi, que ne sera pas désir. Ou si tu participes à ça, puis c'est moi qui ai fait que tu as réussi à prendre l'examen, tu me dois quelque chose. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc nous devons pouvoir saluer cette innovation, travailler ensemble pour que cela puisse se poursuivre sur le long terme et que désormais soit révolu le clientélisme dans les travaux.